Ça marche ? C'est la première prise de parole officielle d'un représentant du club depuis le début de semaine. Est-ce que vous allez être... Il va y avoir du boulot. Merci pour l'ouverture. Pour annoncer. Non mais il y a beaucoup à dire, ça que je veux dire. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà, vous, ce que vous saviez en début de semaine sur cette histoire avec le départ de Messi en Arabie Saoudite ? Comment interpréter ce que ça dit, la sanction qui a été prise par le club ? Et pour la suite, comment vous voyez les choses ? Est-ce que vous avez eu votre coureur au téléphone ? Est-ce que vous pouvez imaginer le revoir avec le maillot du PSG ? On va aller dans la chronologie. J'ai été informé en début de semaine par ma direction. de la décision qu'a prise la direction de suspendre Léo. Et une fois qu'on m'a informé de la décision, j'ai pris moi la responsabilité de ne pas la commenter. Je suis salarié du club, une décision est prise. Je ne la remonte pas. Bonjour Christophe, Adrien Chantegroulet du Parisien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une semaine qui se passe depuis le début de saison sans qu'il y ait des événements extrasportifs ou sportifs qui bouleversent un peu la vie du PSG. Comment vous, en tant qu'entraîneur du PSG, vous visez cette étape de crise un peu permanente ? Et comment vous pouvez l'expliquer, vous qui voyez les choses de près au quotidien depuis le début de saison ? Il y a quand même un gros décalage entre tout ce que vous pouvez dire et écrire et ce que nous vivons, nous, au quotidien. Mais, évidemment que l'actualité de ce début de semaine était la suspension de Léo. Il y a évidemment les contre-performances. Et ça, on ne se cache pas derrière quoi que ce soit. Mais il y a quand même, j'insiste sur ça, il y a quand même un gros décalage entre tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez écrire, tout ce que vous pouvez inventer, et la réalité du vestiaire. Ça, c'est la réalité. Vous dire qu'on vit une période agréable, non. Ça, je vous l'accorde. Mais, il y a un objectif à atteindre. Les joueurs travaillent. Ne croyez pas que les joueurs, quand on perd un match, que ça soit à l'extérieur, que ça soit à domicile, que les joueurs sont sourillons, qu'ils n'en ont rien à foutre. Non. J'ai vu la réaction de mon groupe après la défaite de Lorient. Évidemment que j'ai vu le match. Mais j'ai vu aussi la réaction de mes joueurs. Déjà, en début de semaine et tout au long de la semaine, on est tous concentrés et tous concernés. On est aussi dans une juste analyse que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas suffisant, mais qu'il y a un titre à aller chercher. Nous avons encore des points d'avance et que ces points d'avance-là, il faut les garder parce que le championnat va être difficile jusqu'à la fin. Cette saison est une saison très singulière. Mais non, pas qu'en France. En Europe, je vois les champions en titre, dans tous les autres champions-là, qui sont quelquefois en difficulté, qui sont quelquefois bousculés, comme nous, nous le sommes actuellement. Mais il y a la réalité du vestiaire, et moi, la réalité du vestiaire me montre que les joueurs ont envie d'aller chercher ce titre et qu'ils sont des joueurs consensueux. Merci. Merci.